... Direction la région Grand Est pour la 3e manche du championnat de France de la montagne avec la course de côte d'Abrèche-Villers-Saint-Quirin. Une épreuve de sprint longue de 2100 mètres tracée au cœur du massif du Denon dans un immense paysage de verdure. Des conditions idéales pour un week-end placé sous le signe du grand air et de la convivialité. Dès les essais, la piste sèche permet à Sébastien Petit d'approcher les temps de 2015. Au volant de son proto Norma CN+, il devance la 2e Norma CN+, du franc-comptoir Syrie France et la Formule 3000 Reinhardt 01L de Geoffrey Schatz. Des écarts réduits et la promesse d'une belle bagarre pour le dimanche. A retenir la belle performance de David Meillon sur la Norma 3 litres et le leadership de Marcel Sapin en Formule 3. Temps frais mais ensoleillé le dimanche matin pour la première montée de course. Jalie Dueur, à l'issue des essais, au volant de sa Norma à moteur 4 litres, Sébastien Petit signe 47 secondes 983 millièmes. Il remporte sa 3e victoire de la saison et s'approche du record de 2015, établi par Nicolas Schatz en 47 secondes 754 millièmes. Et ça fait 3 sur 3, je suis content parce qu'en plus des bons résultats, on enchaîne également les bons chronos puisque la semaine dernière on a battu le record. Cette semaine on se rapproche à 2 dixièmes alors que la montée du matin, celle qui était bonne, j'ai fait une petite erreur. Vraiment un week-end positif, une super organisation, un super accueil, 7 montées, un grand soleil, donc rien de plus à rajouter. A une demi-seconde du vainqueur, on retrouve la deuxième Norma à moteur 4 litres, au volant de laquelle évolue Cyril Franz. Le pilote d'Ornans, abonné au podium et satisfait de sa monture, devance la Formule 3000 Reinhardt, du fer de lance du Team Schatz Compétition, Geoffrey Schatz. A la suite des hommes du podium, on retrouve le vainqueur du CN3, la vie de Meillon, qui dans sa classe devance une autre Norma 3 litres, celle de la championne de France Martine Hubert. Cinquième au général et vainqueur en Formule 3, Billy Richen prend l'ascendant sur Marcel Sapin pour seulement 293 millièmes. Le podium de la F3 est complété par Sarah Louvet, qui termine première féminine sur cette course de côte d'Abrèche-Villers, pour 24 millièmes devant Martine Hubert. Quatrième de la F3, Reinhardt Thomas place sa Dallara F308 dans le top 10. Il faut remonter au douzième rang pour retrouver le vainqueur du CN2. Et là encore, la victoire s'est jouée dans un mouchoir de poche. Première victoire pour David Guillomar, qui parvient à imposer sa Norma 87 millièmes devant celle de Yannick Latrella. Derrière, la jeune garde a également bataillé ferme. Troisième, Maxime Kotler ne devance le belge Corentin Stark que d'un dixième. Tous ses pilotes étaient au volant de Norma Honda. Du côté de la formule Renault A, la victoire revient à l'expérimenté Didier Chaumont qui devance Estelle Bush. Le jeune et talentueux Kevin Petit s'impose en formule Renault B devant Jacques Chrétien. Enfin, du côté des CM, Florian Seralta inverse l'ordre des essais. Son DRC devance le silver car de Cyril Chou. Direction la Normandie pour le prochain rendez-vous du championnat de France de la montagne avec la 36e course de côte des Bécrevons-Téreval-Agneau les 13 et 14 mai prochains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada